bon bonjour et bienvenue à tous alors je suis frédéric ledan du comité régional du tourisme occitanie aujourd'hui je suis avec hervé leclerc donc vous savez que ces ateliers s'inscrivent dans un dans une dans une suite d'ateliers de formation qui sont proposés par le certé sur différents sujets sur la visibilité en ligne sur la commercialisation sur la performance à tous les niveaux pour les entreprises d'ailleurs le prochain je vous donne tout de suite la date c'est le 13 février ce sera un atelier qui sera animé par directement par google google atelier numérique sur le déférencement en ligne niveau 2 donc si vous avez déjà un petit peu si vous êtes un peu à l'aise avec le référencement de votre site avec la façon de travailler le contenu pour du référencement et si vous voulez aller plus loin et l'optimiser c'est pour vous donc vous pouvez déjà vous inscrire via le site pro du certé alors à ce propos vous pouvez voir dans le fil de discussion si vous remontez tout en haut le premier message qui est posté c'est moi qui les poster vous avez un lien vers le site du certé c'est là où vous pouvez vous inscrire sur les différents ateliers et c'est là aussi où vous pourrez voir le replay de celui d'aujourd'hui parce que vous avez vu c'est enregistré et donc à partir de jeudi le replay sera disponible sur le site du certé dont vous avez le lien là dans mon premier message tout en haut donc les messages ça va être un petit peu notre moyen d'échanges puisque vous avez constaté votre micro et votre caméra sont fermés comme on est très nombreux c'est pas une réunion où on peut tous participer en même temps donc vous pouvez poser vos questions quand vous le souhaitez via ce fil de discussion sur la présentation de hervé de temps en je lui couperai la parole pour qu'il puisse oralement répondre à vos questions alors ce sera pas forcément à chaque question parce qu'il y en aura peut-être beaucoup mais à chaque fin de chapitre ou à chaque fois qu'il y aura beaucoup de questions sur un sujet je me permettrai de lui couper la parole pour qu'il puisse y répondre donc le sujet d'aujourd'hui c'est la vidéo comment faire de meilleures vidéos avec son smartphone alors hervé est un photographe vidéaste pilote de drones il va se présenter lui-même il a il a beaucoup de cordes à son arc on le connaît bien au CRT parce qu'il a déjà réalisé des reportages photos pour pas mal d'établissements touristiques dans la région donc il va parler de son parcours il joue le jeu en fait c'est à dire que c'est un vidéaste professionnel donc il vend des reportages photos des reportages vidéo mais là il est venu gratuitement pour vous donner des astuces pour que vous puissiez vous même si vous n'avez pas le budget pour acheter un reportage vidéo ou photo pour que vous puissiez vous même faire de meilleures photos avec votre smartphone alors on le dira jamais assez la vidéo tout comme la photo c'est c'est primordial donc s'il ya un investissement à faire c'est celui là plus encore que l'ergonomie du site c'est vraiment la vidéo et la photo qui vont compter qui vont vous faire vendre votre votre établissement ou votre activité donc c'est vraiment un investissement important mais pour ceux d'entre vous qui n'ont pas ce budget là ou qui ont déjà investi sur 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 du contenu professionnel et qui voudraient en plus du contenu fabriquer maison entre guillemets par vous même ben hervé est là justement pour vous aider à mieux vous en sortir on va pas rentrer dans le détail de la technique de l'utilisation de votre téléphone parce qu'il existe plein de marques on vous donnera à la fin de ce tuto d'ailleurs des liens pas ou des conseils sur avec le replay il y aura un centre de ressources vous aurez des conseils sur l'utilisation de tel ou tel appareil mais là hervé il est plus ici aujourd'hui pour vous donner des informations sur la façon de filmer et ensuite sur les logiciels qui permettent de traiter les vidéos et puis à la fin il y aura une petite un petit chapitre aussi sur le droit à l'image sur la réglementation en matière de vidéo voilà je vais lui laisser la parole maintenant d'ailleurs à hervé la salle est à toi merci bonjour à tous et à toutes donc comme le frédéric l'a précisé je suis donc photographe avant tout et aussi pas mal quand même vidéaste beaucoup et de plus en plus d'ailleurs donc l'objectif de l'atelier aujourd'hui c'est vraiment de vous apprendre à tourner avec votre faire des vidéos avec votre smartphone alors faire une vidéo ça peut vouloir dire beaucoup de choses ça peut vouloir dire faire ce qu'on appelle des rushs c'est à dire quelques un plan en fait un rush c'est ce qui se passe entre le moment où j'appuie sur enregistrer et le moment où je j'arrête l'enregistrement donc ça peut être ça ça peut être aussi faire une vidéo montée sonorisée et plus sophistiquée donc je vais vous parler un petit peu des deux l'idée c'est de vous aider à améliorer les rushs que vous pouvez faire c'est aussi de vous aider à faire des montages qui soient plus percutant et qui soit qui voilà qui est de la pêche et puis à pas passer 15 jours à faire à faire un montage même si le montage c'est long est très très important et et voilà comme frédéric l'a dit on va pas s'intéresser à tel ou tel type ou marque ou modèle de smartphone parce que sinon on va y passer la matinée juste pour pour des différences des petites différences ni d'ailleurs au niveau des logiciels alors au niveau des logiciels j'en ai choisi deux et vous verrez qu'en fait de toute façon ils sont tous très similaires ils reposent tous sur grosso modo les mêmes principes donc une fois qu'on a compris ces principes là tout va bien et après vous trouverez des logiciels similaires ou identiques sur macintosh sur pc sur sur android sur tout ce que vous voulez mais l'important c'est de c'est déjà de voir comment on peut organiser les choses voilà vous avez remarqué que fin donc dans un premier temps on va parler vraiment du côté images du côté tournage et ensuite il ya une deuxième partie dans laquelle on va parler plus du montage et de la puissance des outils de montage parce que c'est vraiment important c'est aussi le montage ce qui permet d'intégrer dans votre dans votre vidéo j'allais dire d'intégrer discrètement éventuellement des 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 rushs qui viennent d'autres ressources qui peuvent venir de de plateformes de vente en ligne de de rush vidéo qui peuvent venir de clients qui vous ont fait une vidéo fait un quelques rush et qui qui vous les passe ou qui peuvent venir d'un vidéaste professionnel qui a fait pareil quelques quelques vues et qui et qui vous les passe et on verra d'ailleurs comment il faut conserver et à la fois tourner et surtout conserver ces fameux rushs pour pouvoir les intégrer harmonieusement dans un montage voilà alors la première la première partie donc c'est d'abord quelle vidéo de quoi on parle ce dont on va parler sont des vidéos destinées à facebook destinées à instagram avec la petite particularité d'être parfois verticale enfin pour instagram c'est même toujours éventuellement d'être destiné au site web on parle pas ici de vidéos de fiction de court métrage de choses comme ça évidemment on parle juste de vidéos qui sont généralement avec une bande son rajouté il n'y a pas forcément de prise de son à la prise de vue c'est important parce que il faut savoir que un tournage vidéo en fait ça repose quand même sur trois éléments qui sont absolument essentiels qui sont l'image c'est à dire je veux dire par là le cadrage la composition le la lumière d'éclairage et le son et le son c'est très très important quand on fait des films de fiction des choses comme ça évidemment en l'occurrence quand on fait des films de promotion généralement on n'a pas peu de son et c'est un grand soulagement parce que parce que le sens est vraiment un océan de technique alors la première chose c'est préparer ou attraper une vidéo attraper une vidéo c'est voilà vous êtes vous êtes vigneron et le matin vous allez dans vos vignes et il ya une une biche qui est au milieu des vignes et voilà et vous hop vous sortez votre smartphone et vous faites là vous faites un petit un petit rush là dessus et vous avez tout à fait raison de le faire vous avez raison de le faire parce que vous allez pouvoir l'utiliser plus tard et vous allez pouvoir intégrer ce petit rush dans dans une communication dans une vidéo et qui va porter un message de communication peut-être sur votre rapport à la nature sur etc etc c'est important de le faire pour justement enrichir votre 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 rush au texte si je puis dire par contre quand vous voulez faire une vidéo alors plus la vidéo est longue plus que je vais dire est vrai enfin plus votre objectif est de faire une vidéo longue et plus que je vais dire est vrai quand vous voulez vraiment faire une vidéo il faut la préparer au maximum plus elle va être préparée plus vous avez de chances que ça se passe bien moins vous perdrez de temps et plus le tournage aussi va bien se passer donc avec des gens plus disponibles plus content d'être là et voilà donc la préparation d'une vidéo c'est super important ça commence par créer un minimum de scénario même si on n'est pas dans une fiction on va raconter une histoire voilà on va imaginer une enquête policière chez vous mais par contre encore que mais par contre il faut quand même avoir à l'esprit l'ordre dans lequel les plans vont se vont se succéder la façon dont on va passer de l'extérieur à l'intérieur la façon dont on va rythmer les choses la façon dont on va et donc comme ça on va pouvoir lister tous les plans dont on a besoin pour faire un film qui soit qui donne envie de regarder la séquence d'après parce qu'en fait tout le truc est là c'est que la première séquence les premières secondes de votre vidéo sont là pour accrocher l'attention évidemment du public les séquences suivantes doivent trouver un rythme et un intérêt suffisant pour maintenir cette attention et que les gens regardent plus que les cinq premières secondes donc si vous voulez arriver à ça et bien il faut effectivement avoir du rythme et avoir on va dire une histoire même si c'est pas une histoire au sens qui fonctionne donc préparer ça veut dire savoir cette liste de plan que vous voulez faire et moi j'incite toujours beaucoup les nos clients que ce soit en photo ou en vidéo d'ailleurs à prévoir du monde dans leurs images et à avoir des figurants des modèles des acteurs enfin bref des gens qui vont donner vie au lieu c'est quand même beaucoup plus vivant de photographier la réception d'un hôtel ou l'arrivée dans une chambre d'hôte avec des gens qui arrivent que simplement en ayant un panoramique ou un suivi de un suivi de quelqu'un enfin non pas de quelqu'un justement un panoramique un suivi une entrée à la main c'est toujours mieux d'avoir du monde d'avoir des sourires d'avoir des échanges voilà même si on n'a pas spécialement de texte et on peut éventuellement en avoir un tout petit peu c'est quand même beaucoup plus sympathique et et conviviales l'autre chose qu'il faut préparer c'est les accessoires éventuels à défaut d'avoir des gens il faut au moins avoir des traces d'humanité des traces d'humanité ça va être une veste posée sur un lit un bouquin sur un transat un verre de vin posé sur une table basse que sache des des choses qui 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 montrent qu'on est dans des lieux habitants habité accueillant et on a envie de passer du temps on a toujours plus envie de passer du temps là où on sait qu'il y a déjà des gens qui 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 passent un moment agréable donc c'est c'est vraiment un truc essentiel du coup le jour où vous allez tourner votre vidéo si vous commencez le matin par vous dire bon alors en fait il me faut je voudrais mettre une bouée une servilette sur le sur le sur le bord de la rambarde du mobilhome en fait vous allez commencer à courir dans tous les sens pour aller chercher les affaires etc vous allez perdre un temps fou si vous avez des gens qui qui tournent avec vous soit des gens qui vous êtes techniquement soit des gens qui 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 sont là pour justement être figurants en fait ils vont s'ennuyer pendant pendant tous ces temps morts et donc c'est c'est pas une bonne idée il faut vraiment essayer de préparer au maximum la prise de vue donc voilà ça c'est super important une fois que vous avez préparé votre prise de vue on va pouvoir commencer à entrer vraiment dans le dans le vif du sujet il ya une première chose puisque c'est l'outil c'est la caméra que vous allez les utiliser la plupart du temps pour la plupart d'entre vous une première chose c'est de bien voir ce que c'est qu'un smartphone un smartphone dispose d'une dispose d'une caméra dont le capteur est minuscule ça tient vraiment sur une tête d'épingle et de ce fait bon il ya des questions de qualité pour la photo mais pour le pour la vidéo c'est moi moins criant c'est moi qu'on puisse dire par contre comme le capteur est très très petit en fait il ya une énorme profondeur de champ alors c'est très pratique parce que c'est pour ça que les photos qu'on fait avec les portables sont à peu près toujours net du premier plan à l'infini alors que tous ceux et celles d'entre vous qui ont fait l'expérience d'utiliser des appareils photo enfin des gros entre guillemets appareils photo style réflexe et compagnie ont déjà remarqué que si la mise au point est pas bonne ben le point est pas l'image n'est pas est pas net effectivement avec un grand capteur ce qui est la particularité des appareils photo ou des grosses caméras avec un grand capteur on a moins de profondeur de champ donc on va avoir naturellement par exemple un personnage qui va se détacher sur un front légèrement flou et on peut doser ce flou sur un sur un appareil de type smartphone on peut pas avoir cet effet là de manière naturelle par contre il ya des ya il ya des systèmes électroniques il ya des doubles objectifs il ya des tas de choses comme ça qui servent précisément à ajouter cet effet de flou pour séparer le premier plan du de l'arrière-plan c'est plus ou moins heureux ça dépend des ça dépend des systèmes il y en a qui marche très bien il y en a d'autres qui marchent un peu moins bien mais mais voilà c'est c'est un c'est une compensation c'est jamais aussi bien que quand c'est fait naturellement avec l'optique mais ça permet quand même de faire des choses donc voilà premier conseil ça peut paraître simpliste mais en fait tout le monde n'y pense pas les smartphones sont toujours dans nos poches on met les doigts dessus en permanence et évidemment si vous avez une empreinte digitale sur le sur le l'objectif de votre smartphone l'image sera de piètre qualité et la première chose à faire avant de filmer avec votre smartphone c'est de passer un petit coup de chiffon sur le sur le sur l'objectif sur l'objectif de l'appareil pour être sûr que qu'il soit qui soit propre et qu'on ait la qualité maximale possible une fois encore on n'aura jamais une qualité totalement au top mais on peut avoir une très bonne qualité quand même pour avoir une très bonne qualité d'image avec un smartphone il faut que l'objectif soit net qui soit pas trop animé et privilégier les ambiances plutôt lumineuses en fait qu'ils ont le plus de mal à faire avec ces tout petits capteurs c'est de garder de la qualité et quand le quand le quand l'ambiance lumineuse baisse et quand il n'y a pas assez de lumière si vous avez déjà fait des photos notamment un petit peu dans la pénombre avec un smartphone dès qu'on les agrandit un peu il ya du grain enfin du bruit du bruit numérique partout et c'est pas terrible à cause de à cause de ça donc ça c'est vraiment les choses importantes on verra tout à l'heure je vais reparler dans quelques minutes de l'éclairage mais ça aussi c'est un vaste sujet néanmoins déjà dans un premier temps sachez le vous avez tout intérêt à privilégier les ambiances lumineuses la deuxième le deuxième point en matière d'image vidéo c'est la stabilité alors il ya deux choses qui sont très très liées c'est la stabilité de l'image et le mouvement de caméra en fait il ya un truc qu'il ne faut jamais faire en vidéo ou alors c'est fait que mais faites le exprès pour exprimer quelque chose mais en règle générale faut jamais le faire c'est un mouvement de caméra qui soit erratique irrégulier qui tremblote qui qui bouge etc un mouvement de caméra ça doit être fluide continue et régulier et pas trop rapide faute de quoi on on introduit dans l'esprit de la personne qui voit la vidéo la notion de la caméra et en fait le but d'une caméra c'est de se faire oublier quelque part c'est pas de c'est pas qu'on se dise à tout bout de champ tiens il a bougé ou tiens quel drôle d'angle ou etc etc normalement quelqu'un qui n'est pas spécialiste ou qui est pas qui va passionné de techniques cinématographiques etc ne se fait pas de réflexion particulière en matière de caméra ou de d'angle ou de prise et surtout de mouvements de caméra quand il regarde un film ou quand il regarde une vidéo donc là c'est pareil alors comment stabiliser son son smartphone il y a plusieurs possibilités la première c'est d'essayer de s'appuyer donc c'est tout ça on va prendre son smartphone et on va poser le coude sur sur une chaise ou sur un sur une pierre contre un arbre peu importe voire même on va directement poser le smartphone contre contre un objet de contre un meuble par exemple et on va filmer comme ça ça permet d'avoir une stabilité et par exemple si on pose son téléphone contre un contre un arbre ou contre une pierre vous remarquerez qu'on peut quand même faire des mouvements des panneaux comme ça donc des mouvements latéraux et donc ça c'est assez c'est assez utile c'est la première possibilité évidemment c'est un moins cher puisqu'elle coûte rien la deuxième possibilité c'est d'utiliser un trépied alors un trépied c'est ça ça c'est le trépied et au dessus du trépied vient se monter une tête alors une tête c'est une ou une rotule on trouve les deux appellations celle ci elle est en l'occurrence elle est équipée d'un plateau parce que c'est celui sur lequel je mets mes boîtiers et les accessoires mais on peut tout à fait adapter là dessus des petits supports je suis en train de chercher j'en ai un des petits supports spéciaux pour les pour les smartphones je sais pas ce que j'en ai donc ce sont des supports avec un ressort en fait c'est une espèce de pince qui vient qui vient attraper le smartphone comme ça c'est un truc qui coûte 5 euros sur sur amazon ou autre et qui ensuite s'accroche s'appuie enfin se visse sur le sur la sur la rotule alors la rotule elle se visse sur le pied les pieds normalement les pieds amateurs sont livrés avec une rotule d'entrée de jeu on n'a pas besoin d'ajouter une rotule moi comme j'utilise des rotules vidéo pour la vidéo et des rotules photo pour la photo j'achète des pieds qui n'ont pas la rotule et j'adapte la rotule qui va bien pourquoi une rotule vidéo parce que justement pour faire des mouvements de caméra on va pouvoir voilà déverrouiller et faire tourner tout doucement parce qu'on a un très long manche donc ça va permettre d'aller très doucement et de faire des choses très fluide et ça c'est très très important si on si on a un manche très court et qu'on déplace son sa caméra va avoir quelque chose de beaucoup moins fluide et ça va ça va tout de suite se voir ça va tout de suite être moins agréable à regarder à l'arrivée donc ça c'est vraiment le deuxième le deuxième truc pour vous donner un ordre d'idée je pense que des pieds vidéo amateur vous n'avez pas besoin de trucs extraordinaires pour tenir un portable dessus mais je pense que vous devez trouver des pieds vidéo amateur aux alentours d'une cinquantaine d'euros voire même un peu moins des questions oui alors tu as compris quand tu me vois arriver c'est qu'il ya des questions en fait toutes les astuces que tu donnes est-ce qu'elles sont plutôt dédiées à des vidéos à publier sur le site ou qui doivent être durables donc des vidéos plutôt longue ou est-ce que c'est aussi pour des réels ou des vidéos très courtes pour les réseaux sociaux alors c'est sophie qui pose la question et puis il y a plusieurs personnes là aussi qui interviennent sur l'utilisation en fait et l'exploitation de la vidéo est ce que c'est les mêmes techniques que ce soit des vidéos très courtes pour les réseaux ou que ce soit une vraie vidéo à mettre sur son site et j'en profite pour signaler je vois qu'il ya des personnes qui ont levé la main en fait les caméros pour ceux qui sont arrivés après qu'on ait démarré les caméras sont coupés les micros aussi mais vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion et de temps en temps comme je viens de le faire là je les poserai à hervé qui répond oralement alors je peux y aller donc le la question sur les sur l'usage des vidéos et l'adaptation des conseils que je donne à cet usage en théorie si on va avoir une bonne qualité d'image qu'elle soit destinée à instagram ou qu'elle soit destinée à une vidéo pour le pour le site on a tout intérêt à appliquer ce type de conseil le truc c'est que si vous faites un reel pour instagram enfin pour instagram vous allez faire verticalement donc ça introduit une petite différence mais imaginons que vous fassiez une petite vidéo horizontale que vous allez poser sur facebook ou autre ou même vous faites votre reel sur instagram mais vous doublez en horizontal au cas où en fait vous allez pouvoir enrichir garder ça dans votre dans une bibliothèque de rush que vous allez pouvoir réutiliser après et ça c'est extrêmement riche parce que ça vous permet une fois voilà au fil de la saison si vous avez un établissement très saisonnier au fil de la saison vous allez faire des rushs à droite à gauche que vous allez pourquoi pas publier tout de suite comme comme reel plus ils vont être stable plus ils vont être de qualité et mieux vous vous porterez de toute façon et cerise sur le gâteau ces rushs vous allez les garder parce qu'ils seront de bonne qualité et vous pourrez les intégrer dans des des vidéos un peu plus longues par exemple pour le pour le site internet je vous parlerai un peu plus tout à l'heure quand on parlera du montage je vous expliquerai ce qu'il convient de faire par contre pour les garder en bon état si je peux dire c'est rush j'ai répondu à la question après oui tout à fait pour l'instant il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres questions donc je comprends la parole s'il y en a ok alors je je continue je continue sur la sur la stabilisation donc après il ya un autre il ya un autre outil pour stabiliser les images qui s'appelle un stabilisateur alors celui ci c'est un stabilisateur qui est un petit peu plus gros parce qu'il est destiné à supporter mais mes appareils mais il y en a qui sont beaucoup plus petit et destiné justement aux smartphones aux smartphones voilà donc un stabilisateur c'est ça c'est une espèce de poignée quand c'est éteint c'est totalement amorphe on vient placer son son boîtier dessus sur la sur la plateforme qui est là et je vais pas le faire parce que justement j'ai pas le boîtier dessus et que enfin si je peux le faire mais ça va forcément voilà une fois que une fois qu'il est qu'il est allumé le stabilisateur va toujours garder l'appareil horizontal en fait on peut on peut bouger on peut marcher on peut voyez la la plateforme bouge pas en fait alors j'ai le doigt dessus parce que si je lâche elle va partir dans tous les sens mais mais en fait la plateforme reste fluide et et horizontal alors ça c'est très très intéressant parce que ça permet de se déplacer tout en filmant et d'avoir en même temps une image une image correcte une image stabilisée n'hésite pas à baisser un tout petit peu ta caméra vers le bas pour qu'on voit ce que tu présentes voilà parfait merci du coup on l'a on l'a vu quand même le le stabilisateur ou pas trop on a on a vu on a vu quand même c'est bon mais tu peux encore mais ça tu peux même donc le stabilisateur alors ça c'est un appareil qui coûte un tout petit peu plus cher mais je crois que les modèles pour pour smartphones sont pas hors de prise ça doit être aux alentours d'une centaine d'euros à peu près quelque chose comme ça ça permet quand même de faire beaucoup beaucoup de choses et d'aller un peu plus loin parce que aujourd'hui il ya pas mal de smartphones il ya surtout pas mal de caméras par exemple il ya des caméras d'action vous savez les gopro ces trucs là elles sont stabilisées on a un système de stabilisation interne il ya pas mal de smartphones qui ont ça aussi donc ça permet d'absorber ça en tout cas pour les smartphones généralement ça absorbe très bien la la petite vibration naturelle de des mains quand on tient quelque chose ça absorbe un peu moins bien un mouvement de marche un peu énergique ou de course alors qu'un stabilisateur ça absorbe quand même vraiment pas mal un truc qu'on peut faire avec un stabilisateur par exemple c'est se mettre à l'arrière d'une voiture coffre ouvert tenir son stabilisateur avec son smartphone la voiture avance ou recule peu importe enfin avant c'est mieux et on peut filmer comme ça sont le trajet de la voiture donc ça c'est quelque c'est des choses qu'on peut faire facilement avec un stabilisateur comme ça voilà après il ya des tas de systèmes qui servent à stabiliser à poser des appareils et des caméras mais comme les grues et tout ça je vais pas entrer dans ce domaine là parce que on n'en sort pas mais les outils de base quand même c'est vraiment ça donc le coude pour s'appuyer poser son smartphone contre un contre un objet fixe un meuble un arbre un rocher le trépied avec la avec la tête fluide la tête vidéo et puis le stabilisateur c'est vraiment les choses les choses importantes tout à l'heure en introduction je vous avais parlé de l'image donc de la du côté technique de l'image à proprement dit donc on a parlé du smartphone et de la stabilisation et ensuite de la lumière la lumière pas faire la passe dessus c'est vraiment quelque chose de très important il y a deux aspects dans la lumière il ya sa quantité et sa qualité sa quantité elle est cruciale avec un avec un smartphone parce que comme on l'a dit quand on est en basse lumière on a généralement une une réponse du capteur des smartphones qui est pas terrible avec beaucoup de grains beaucoup de parasites du coup il faut de toute façon en termes de quantité éclairé alors quand il faut éclairer quantitativement il faut utiliser des outils il faut utiliser soit des panneaux à l'aide alors les panneaux à l'aide c'est le truc qui à la cote en ce moment ça a des avantages ses places et relativement léger c'est ultra solide et résistant donc c'est très très bien un panneau à l'aide c'est vous en avez déjà vu à la télévision c'est des panneaux généralement c'est carré c'est un c'est tapissé de l'aide et voilà on pose ça sur un pied et tout va bien beaucoup moins onéreux il y a tout simplement des lampes floudes ça j'en ai pris une avec moi donc ça c'est des trucs très classique et ils ne coûtent quasiment rien vous avez des vues à faire en intérieur si vous voulez faire des interviews ou des choses comme ça c'est très très bien donc ça c'est une petite boîte à lumière à l'intérieur j'ai la fameuse lampe floude la lampe floude c'est ça en fait c'est une c'est une grosse ampoule économie d'énergie en l'occurrence il y en a aussi à l'aide maintenant et le tout est généralement mis pour des questions de qualité de lumière cette fois dans un diffuseur comme celui-ci bon ça ça coûte quasiment rien et ça permet de faire des images tout à fait correctes dans la pénombre dans une cave dans plein d'endroits où on manque un peu de lumière par contre c'est pas autonome c'est à dire qu'il faut les brancher mais mais de toute façon ce sont des solutions qui sont surtout utilisées en intérieur ensuite quand vous êtes en extérieur alors là on parle tout tellement de quantité mais de qualité quand vous êtes en extérieur spécialement l'été et pendant la journée on a souvent une lumière qui est très dure très oui vraiment très très dur avec des ombres très marquées qui vont creuser les yeux et tout ça et donc le mieux en fait pour ça le plus simple de loin et en plus ça coûte très très peu cher c'est d'utiliser des réflecteurs alors les réflecteurs c'est par exemple je vais vous en montrer un voilà ça ça c'est un réflecteur donc ça ça se plie ça se plie comme ça donc c'est pas très grand c'est ultra léger celui-ci il est doré d'un côté blanc de l'autre mais l'astuce c'est que on peut l'ouvrir voilà en fait à l'intérieur il est gris d'un côté noir de l'autre voilà et le cercle central l'âme centrale en fait c'est un diffuseur donc ça permet vraiment avec un petit truc de faire plein plein de choses puisqu'on va pouvoir avec le diffuseur créer une ombre dans laquelle on pourra mettre son sujet quand on a des gens à filmer et puis avec les réflexes avec le côté réflecteur alors on va utiliser le doré pour réchauffer un petit peu la lumière et avoir un personnage éclairé manière un petit peu plus chaude sur le sur le fond qui va être un petit peu plus froid par contraste on peut utiliser le blanc pour faire une lumière plus douce on peut utiliser le noir pour faire de l'ombre et au contraire couper la lumière donc voilà il ya plein plein de choses à faire en fait avec un simple un simple réflecteur comme ça ça le seul inconvénient du réflecteur c'est que notamment quand il ya du vent s'il ya pas de vent peut se débrouiller avec un pied ou voilà avec les moyens du bord mais s'il ya un petit peu de vent il faut avoir quelqu'un pour le tenir mais c'est vraiment le seul inconvénient en dehors de ça c'est un des meilleurs outils des plus polyvalents et les plus faciles à utiliser de la prise de vue qu'on soit en photo ou en cinéma c'est vraiment un outil qui est très très polyvalent et très pratique et qui coûte quasiment rien donc si vous avez des gens à filmer pensez pensez à un réflecteur c'est vraiment quelque chose de très très utile et de très très bien une fois qu'on a éclairé notre notre scène on va cadrer et composer notre notre image oui frédéric tu passes au cadrage sur la lumière il y avait quand même une ou deux petites questions oui piri qu'elle parle de lampe floude lampe floude je sais pas si c'est ce que tu avais présenté au départ oui c'est ce que j'ai dit des lampes floude d'accord lampe floude ok emmanuel où pose-t-on le réflecteur pardon une question d'emmanuel où pose-t-on le réflecteur ah ben justement c'est c'est ce que je viens de dire en fait l'inconvénient du réflecteur c'est qu'il faut soit on l'accroche sur un sur un pied photo enfin sur un pied pas un pied photo justement un pied de lampe donc oui un pied de lampe c'est une tige télescopique avec un petit trépied au sol qui permet de voilà c'est un petit accessoire sur lequel on peut accrocher son son réflecteur mais pour ça il faut pas qu'il y ait de vent parce que sinon ça va s'envoler et c'est l'inconvénient c'est le seul vrai inconvénient du réflecteur c'est quand en pratique pour pouvoir l'utiliser notamment dans les régions exposées au vent il faut qu'il y ait quelqu'un qui le tienne ok mais comment est ce qu'il doit être c'est rien à demande comme comment doit-on placer le réflecteur par exemple est-ce qu'il doit être en contrebas par rapport à un sujet proche ou loin du sujet alors plus il va être proche du sujet en fait la première chose c'est c'est tout l'avantage du réflecteur c'est que il faut qu'il soit placé de façon à ce que la lumière soit la plus jolie et la plus agréable sur le sujet c'est une réponse à la noix mais quand même c'est important de le préciser les grandes règles quand on éclaire alors quand on écrit quand on éclaire quelqu'un les grandes règles c'est que jamais par en dessous voilà si on je vais vous montrer un truc hop si je veux me diaboliser je fais ça je prends une lampe et je m'éclaire par en dessous voilà ça fait un truc horrible et ça donne un air vraiment pas sympathique donc jamais par en dessous la lumière sur un visage et alors après suivant ce qu'on veut faire suivant ce qu'on veut ce qu'on cherche comme effet on va soit mettre le réflecteur si par exemple si on veut photographier enfin filmer quelqu'un en ayant une lumière très douce et avoir un visage où on qui marque pas les rides qui soit voilà qui soit le plus adouci possible l'idéal c'est le sujet tourne le dos au soleil et donc moi je suis face au soleil autrement dit en tant que cameraman et le réflecteur est juste au dessus de moi juste au dessus de la caméra donc braqué évidemment vers le vers le sujet il est le plus près possible du sujet d'accord après si je veux donner un petit peu plus de de volume à mon sujet je vais plus je vais tourner le réflecteur sur le côté et plus je vais donner de volume à mon sujet en fait plus la lumière est frontale est douce et plus le sujet paraît adouci et ensuite on va donner du volume en allant sur le côté en allant mettre la lumière sur le côté par contre si on a la lumière du soleil frontalement là on va avoir quelque chose qui va être vraiment très très dur et en plus on va éblouir son sujet donc il va avoir tendance à cligner des yeux et à pas être bien là s'il est à l'ombre avec un réflecteur en face tout va bien le monde est détendu et on n'a pas besoin de cligner des yeux ok j'avais une question de corinne sur la stabilisation alors ça tu en as parlé tout à l'heure pour les personnes qui nous rejoignent d'ailleurs maintenant j'en profite pour rappeler que le webinaire est enregistré et qu'il y aura un replay qui sera disponible à partir de jeudi sur le site du crt donc les questions de stabilisation là on va peut-être pas revenir dessus maintenant je te laisse continuer le fil puisque l'heure tourne on est ensemble jusqu'à midi et demi il y a encore pas mal de techniques à aborder donc je te laisse continuer mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le fil de discussion donc maintenant qu'on a éclairé et qu'on a stabilisé notre image on va la composer et la cadrer alors c'est là que je vais je vais vous suggérer une règle de composition et puis immédiatement après je vais vous dire de pas la pique en fait l'une des grandes règles de composition du cinéma de la peinture de la photographie de toutes les images en deux dimensions c'est la règle dite des tiers qui veut que si vous séparer si vous divisez une image entière donc voilà tiens on va être à peu près comme ça et à peu près comme ça vous devez vous arranger pour avoir les yeux de votre sujet au tiers de l'image donc ici par exemple mes yeux sont à peu près au tiers de mon image ce qui est pas mal ça marche très bien mais si vous savez d'avance que vous voulez faire uniquement une vidéo verticale ou uniquement une vidéo horizontale vous pouvez tout à fait appliquer ce appliquer ce principe est effectivement utiliser vos images enfin cadrer vos images de façon à respecter cette fameuse règle des tiers c'est tout à fait efficace par contre aujourd'hui en vidéo on oscille assez souvent entre la vidéo horizontale et la vidéo verticale donc soit vous avez le temps de faire deux fois la prise et vous en faites une verticale une horizontale et la faire régler soit vous n'avez pas le temps de faire deux fois la prise et à ce moment là ce que je vous incite à faire c'est d'imaginer que votre image est un carré et de filmer dans ce carré ça vous permettra d'être sûr que votre sujet est dans l'image quoi qu'il arrive et de toute façon au montage vous aurez la possibilité de recadrer un petit peu et de recadrer suffisamment pour avoir une composition qui vous qui vous plaise un peu plus et qui soit un peu plus un peu plus agréable un peu plus plaisante donc n'hésitez pas à faire ça et n'hésitez pas d'ailleurs dans le même ordre d'idée ne serrez pas trop vos cadrages vous pourrez recadrer un peu au montage mais si vous serrez trop vos cadrages vous pourrez pas ajouter enfin si avec de l'ia mais c'est très compliqué pas toujours très satisfaisant vous pourrez pas ajouter des espaces sur les côtés vous pourrez pas pousser les bords de l'image ni dans un sens ni dans l'autre donc donc cadrer un peu plus large ça vous permettra d'ajouter des textes sur le côté ça vous permettra de pouvoir recadrer en fonction des des usages de vos images et et donc ce sera ce sera plutôt pas mal en plus de ça ça vous évitera de vous approcher exagérément de votre sujet parce que les smartphones en règle générale sont équipés d'un objectif relativement grand angle donc un grand angle évidemment c'est quelque chose qui est un objectif qui qui embrasse une large part du du point de vue les grands angles ont comme défaut inévitable de déformer un petit peu les perspectives et donc plus vous approchez d'un visage avec un grand angle et plus celui ci va être déformé voyez si j'approche ma main elle va sembler totalement totalement déformé et et vous avez tous déjà vu des des gens photographiés ou filmer trop près avec des grands angles et qui ça déforme totalement le visage donc ça c'est une chose assez importante cadrer en prenant un peu de champ parce que sinon vous allez générer des images que vous pourrez difficilement utiliser finalement en plus il ya un autre truc c'est que si vous vivez si vous si vous bougez un petit peu alors je sais pas si tout enfin tous les logiciels ne font pas mais en tout cas il ya il existe des logiciels première le fait par exemple il existe des logiciels qui sont capables de restabiliser l'image mais pour ça il erogne un peu l'image donc en fait il détecte le mouvement il recoupe dans l'image et il garde la partie qui ne bouge pas du coup si vous êtes trop juste sur les côtés c'est mort vous pourrez plus le faire donc aujourd'hui on a pas mal de pas mal de définitions souvent sur les capteurs profitez-en cadrez un peu large l'image sur le moment est moins séduisante mais en fait vous pourrez l'utiliser vous pourrez beaucoup plus l'utiliser derrière il faut toujours tourner avec à l'idée l'usage qu'on va faire de l'image et non pas juste l'esthétique de l'image à l'instant t esthétique de l'image à l'instant t c'est un bon c'est un bon point de départ mais mais il faut bien se il faut bien avoir à l'esprit qu'on va l'utiliser verticalement horizontalement pendant longtemps etc etc voilà donc ça c'est la composition l'autre chose sur le qui qui est hyper essentielle et qui va vous faire faire un bon en avant si vous l'appliquez c'est en jargon on appelle ça buller sa caméra c'est à dire que de votre votre appareil doit toujours être droit dans tous les sens il doit pas être incliné il doit pas être incliné vers le vers l'avant ou vers l'arrière et il doit pas vous devez toujours tenir votre votre appareil parfaitement droit sur les sur les trois axes si vous décidez de ne pas le faire vous pouvez vous pouvez ne pas le faire mais si vous décidez de ne pas le faire il faut le faire franchement de façon à ce que l'utilisateur comprenne que que c'est un effet si par exemple on va on peut utiliser son smartphone et faire un mouvement comme ça en remontant pour marquer la taille imposante de d'un lieu ou d'un objet mais en temps normal on essaye d'être d'être le plus droit possible faute de quoi on va avoir le l'exemple type de ça c'est ce qui se passe quand vous faites une visio avec des gens qui n'ont pas spécialement prévu le truc qui sont pas spécialement organisés pour ça et qui en fait vont avoir leur leur caméra un petit peu en dessous d'eux donc voilà vous les voyez un peu comme ça et c'est pas le plus c'est pas le plus agréable donc vaut mieux être au niveau de son sujet première règle et bien droit sur tous les axes deuxième règle ça c'est vraiment une chose qui est qui est essentielle si vous voulez faire une caméra à peu près invisible c'est vraiment la règle d'or auteur du sujet donc ça veut dire si vous par exemple si vous filmez quelqu'un en pied vous êtes à peu près au niveau de sa ceinture si vous faites un plan américain vous êtes au niveau de sa poitrine si vous faites un gros plan vous êtes au niveau de son et surtout la caméra bien droite ça c'est quelque chose d'essentiel c'est entre autres essentiel aussi pour la lisibilité de l'image parce que notre oeil fonctionne avec notre cerveau et que notre cerveau comment redresse toutes les perspectives en fait quand vous regardez un bâtiment sauf si vraiment vous êtes au pied du bâtiment mais sinon vous sentez pas spécialement consciemment les perspectives et les effets de de fuyantes et ces choses là si vous regardez si vous faites une photo ou que vous filmez le même bâtiment encore plus avec un grand angle vous allez les fuyantes elles vont vous sauter aux yeux si c'est pas bien droit que le bâtiment penche un peu etc ça va vous sauter aux yeux aussi et donc c'est très très important d'être d'être droit à propos d'angle justement il y avait une question de enzo est ce qu'on peut se servir du grand angle pour filmer des chambres ou des espaces intérieurs ou est ce qu'il vaut mieux rester sur un angle standard et corinne d'ailleurs aussi demande si ce que tu viens d'expliquer c'est valable pour les paysages ou les intérieurs ou les deux alors ce que je viens d'expliquer alors le le fait d'être 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 bullé enfin d'avoir une caméra bien droite bien horizontale et tout ça c'est archi valable pour les paysages on peut on peut s'amuser à monter ou descendre un peu sur le paysage on peut à la rigueur incliné un tout petit peu vers l'avant ou vers l'arrière pour bouger un peu la ligne d'horizon mais jamais au delà du tiers supérieur ou du tiers inférieur elle est quand même grosso modo au milieu et encore plus si c'est un paysage dans lequel il ya des constructions en fait dès qu'il ya des constructions il ya des lignes droites et dès qu'il ya des lignes droites notre cerveau sait que c'est censé être droit et si c'est pas droit il ya quelque chose qu'on a du mal à définir mais en fait il ya quelque chose qui nous dérange et donc on a tout intérêt à être droit dès qu'il ya une construction même si c'est un masé au fond de la vigne il faut que le mur soit droit c'est c'est pas une obsession c'est juste c'est juste un sentiment de de choses qui est bien ordonnée quand on quand on regarde l'image il faut bien se dire que composer c'est c'est ordonné c'est c'est mettre de l'ordre dans le monde c'est un chaos et quand on compose une image on essaye d'ordonner les choses dans son dans son cadre pour que pour qu'elles prennent sens donc ça c'était sur la question sur les paysages et puis la question d'enzo alors c'était quand on filme l'intérieur d'une chambre par exemple ce qui est recommandé d'utiliser un grand angle pour tout montrer ou pas alors ça c'est une vaste question c'est une très vaste question quand on filme un intérieur je deviens quand on filme pour le coup il ya une grosse différence avec la photo quand on filme un intérieur si on fait un panneau c'est à dire si on fait tourner la caméra comme ça et qu'on a un très grand angle on va avoir des effets de fuyantes qui vont qui 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 vont être un peu bizarre sur le qui vont perturber un peu l'oeil parce que si on utilise vraiment un très grand angle c'est à dire un 17 24 mm on va vraiment ça va faire un effet un peu étrange si on fait ça avec un 35 mm ou un 50 50 ça devient franchement serré mais même un 35 qui est c'est le 35 mm c'est l'équivalent 24 36 mais le 35 mm fait c'est ce qu'on a l'habitude de considérer comme étant le plus grand angle des objectifs non grands angles c'est la c'est la porte d'entrée du des focales normales en fait standardiser qui sont ni des grands angles ni des grands angles ni des très objectifs quand on est avec un 35 on a une 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 sensation de perspective qui est hyper naturelle j'adore cette 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 focale à cause de ça parce que c'est vraiment très très proche de la perception qu'on a à l'oeil alors l'avantage quand on est en vidéo c'est qu'effectivement on peut être en 35 et faire un panneau pour montrer l'ensemble de la chambre par exemple en vidéo c'est ce que je préconise après tout dépend de l'usage qu'on veut en faire mais moi je trouve ça pas mal d'utiliser en vidéo d'utiliser un 35 et de tourner comme ça ça permet de de dévoiler les lieux petit à petit alors que si on a un grand angle on entre tout d'un coup et manière plus plus brutale et ça permet justement d'éviter ces effets de fuyante qui qui partent un peu dans tous les sens quand on est en photo c'est un petit peu différent parce qu'on peut évidemment pas faire de panneaux donc là on utilise un grand angle mais soit on est très coincé par le la règle précédente c'est à dire être droit et et d'aplomb soit on est obligé d'utiliser un truc très technique qui est un objectif d'architecture qui s'appelle un objectif à basculer des centrements je n'ai pas à côté de moi et donc ce sont des objectifs qui dont le corps bouge les différentes parties du corps de l'objectif bougent les unes par rapport aux autres et ça permet de tordre la perspective sans que ça se voit mais mais c'est un cas très particulier et c'est pas du tout une bonne idée d'utiliser ça en vidéo parce que parce que pour le coup quand l'image bouge ça se voit vraiment donc donc voilà ok donc il ya des réactions de elisabeth ou scène qui justement se pose des questions sur le choix du téléphone par rapport à la capacité de faire des grands angles ou pas alors comme on le disait au début de l'atelier on peut pas rentrer il y avait énormément de marques on peut pas rentrer dans le détail de chaque chaque téléphone on vous mettra des ressources avec le replay pour les principaux en tout cas et puis les astuces pour optimiser la vidéo que ce soit avec un iphone avec un samsung ou d'autres marques là on peut pas énumérer toutes les capacités et tous les toutes les caractéristiques techniques de chaque téléphone par contre je me permets quand même de signaler parce que j'ai fait une petite recherche pour savoir quels étaient les téléphones les plus les meilleurs téléphones en tout cas pour faire de la vidéo sur le marché actuellement dans tout ce qu'on retrouve sur internet dans les avis dans les commentaires il y en a deux qui ressortent quand même un petit peu du lot c'est les iphone il faut quand même les citer à partir du 14 donc le 14 ou le 15 le 15 est même considéré apparemment comme le top et chez samsung le s23 parce qu'il a en plus la possibilité d'avoir un zoom optique voilà mais sans rentrer plus dans les détails des téléphones moi je vous inviterai quand même à faire vos propres recherches sur internet et puis ensuite à regarder aussi avec le replay toutes les recommandations techniques qui peuvent être données pour chacune des différentes marques voilà je te laisse continuer du coup je voudrais juste finir à ce sujet sur un sur un truc qui est un peu spécif c'est pas tout à fait spécifique aux iphone mais qui se fait au téléphone je veux dire mais en tout cas qui se fait facilement avec les téléphones avec de nombreux téléphones en tout cas ce sont les panoramas les panoramas automatiques parce que ça pour le coup pour photographier les intérieurs c'est extrêmement pratique et c'est assez puissant la seule chose c'est que ça génère des images qui sont un peu panoramiques donc encore faut-il pouvoir les mettre les insérer les utiliser mais c'est c'est vraiment pas mal ça permet sans trop déformer parce que c'est pas spécialement au grand angle c'est pas un trop grand angle de balayer comme ça la pièce la scène donc si on fait ça avec un téléphone posé sur un pied c'est nickel bien régulièrement et là on peut avoir une espèce de panoramique de la pièce c'est pas mal du tout comme comme solution de même que je vous incitais il ya deux minutes à déborder un petit peu enfin à cadrer large de même il ya une une erreur à éviter quand on quand on filme c'est de couper trop vite prenez l'habitude des gigas numériques coûtant ce qu'il coûte prenez l'habitude de laisser tourner la caméra généreusement enfin laisser tourner votre portable d'abord parce que il est pas rare qu'il se passe des choses en fin de en fin de séquence etc et puis d'autre part parce que au montage on est souvent on a souvent besoin d'une ou deux secondes de plus après un mouvement ou après voilà et donc vous avez quelqu'un qui dit quelque chose laisser tourner pendant trois secondes minimum après après la fin un geste quelque chose qui se passe n'hésitez pas à tourner un petit peu avant un petit peu après c'est c'est très utile et surtout de toute façon ça vous coûtera rien de recouper alors que si ça manque ça manquera à éternellement donc voilà on n'est plus tout à fait dans la composition mais on s'en rapproche un peu ce qu'il faut qu'on accélère sérieusement je voulais vous parler des mouvements de caméra donc les mouvements de caméra on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure c'est vrai que le mouvement de caméra sur un objet fixe ça rend ça donne un intérêt à l'image mais c'est vrai aussi que il faut pas en abuser et surtout il faut les faire bien ou pas les faire je veux dire par là que les mouvements de caméra c'est sympa c'est chouette c'est séduisant mais si jamais ça vibre que ça que c'est pas régulier que c'est pas fluide etc là c'est c'est vite la catastrophe donc il vaut mieux limiter un peu les mouvements de caméra mais mais les faire bien quand on les fait voilà on va peut-être s'arrêter là pour la prise de vue à proprement parler je voulais juste vous parler des drones parce que c'est quand même un sujet qui intéresse beaucoup de gens donc les drones c'est ces petits appareils qui vont depuis celui ci jusqu'à celui là et puis il y en a des beaucoup plus gros encore au dessus et c'est très très utile des drones à la fois pour pour situer le situer l'action c'est à dire que en entrée c'est d'ailleurs ce que font la plupart des journalistes télévisuels en entrée de sujet vous allez avoir en entrée de film vous allez avoir une petite séquence où on voit le paysage alentour etc etc ça permet de situer aussi si on grimpe un peu typiquement la plupart des campings de bord de mer ont une rangée d'arbres entre le bord de la mer et le camping pour se protéger du vent donc si vous êtes au sol soit vous voyez la mer soit vous voyez le camping mais pas les deux si vous êtes un petit peu en hauteur avec un drone vous pouvez voir les deux et on comprend tout de suite en une demi-seconde qu'on est qu'on a affaire à un camping au bord de la mer ce qui est quand même pas inintéressant donc ça c'est une chose mais ça peut aussi s'utiliser les drones vous verrez tout à l'heure parce que je crois bien qu'il y en a dans mes exemples de montage ça peut aussi s'utiliser pour faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire c'est très marrant par exemple de filmer des gens qui jouent au tennis du dessus ou ou de faire enfin voilà il y a des tas même des portraits des portraits en demandant aux gens de s'allonger par terre et les filmer du dessus avec le drone c'est c'est quelque chose qui est assez qui est assez chouette et qui est qui est assez intéressant à faire donc voilà sont des zones des zones à explorer juste un petit un petit mot les drones sont soumis à une réglementation à une réglementation qui est assez stricte du coup voilà il faut se renseigner avant de les utiliser les gros drones demandent d'avoir passé un brevet donc quand je dis gros drones c'est le plus gros des deux là il faut avoir un brevet de télépilote pour pouvoir l'utiliser les petits on peut les utiliser enfin c'est pas sans brevet en fait il ya un brevet mais qui est vraiment minimal à passer en ligne pour utiliser les petits par contre on ne peut les utiliser que dans les zones vertes c'est à dire sur le le gouvernement édite un site qui s'appelle géoportail sur lequel on a une carte avec les endroits où on a le droit de voler les endroits où on n'a pas le droit de voler sans autorisation particulière pour obtenir les autorisations particulières il faut être télépilote il faut avoir la licence c'est la règle quand on a la licence on peut donc voler partout mais sinon par contre c'est quand même assez courant il ya quand même beaucoup d'endroits en campagne notamment il ya beaucoup d'endroits on a le droit de voler avec les petits drones pas avec les gros donc voilà on va avancer et passer à moins qu'il ya des questions particulières mais sinon on va aborder la question du montage parce qu'effectivement le retourne très très vite non j'ai pas de questions pour l'instant dans le pile de discussion donc je te laisse continuer n'hésitez pas à poser vos questions toujours si vous en avez alors je vais partager mon écran c'est celui là que je vais prendre voilà vous voyez mon écran logiquement je suppose donc donc je vais vous m'entendez bien tout marche toujours bien je vais vous présenter donc deux logiciels pour le pour le montage le premier c'est open shot vient de s'ouvrir le deuxième c'est clipchamp alors je vous en fais une présentation générale rapide open shot c'est un logiciel qui est très classique dans sa présentation qui est assez puissant qui est open source on peut faire beaucoup de choses quand même il est open source gratuit disponible pour mac et pour pc et pour pour linux aussi je pense peut-être même sur android d'ailleurs et c'est vraiment un outil un outil qui est qui est pas mal du tout et ensuite je vous montrerai clipchamp qui est un petit peu différent dans sa dans sa dans sa philosophie mais qui est très très puissant en termes de productivité notamment quand on veut faire des petits reels sur 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 un point insta ou des choses comme ça il est particulièrement bien adapté alors open shot ressemble à première ressemble à des tas d'autres des tas d'autres choses ils sont plus ou moins complexe on peut aller plus ou moins loin dans l'édition ils sont plus ou moins faciles à prendre en main mais tous les logiciels de montage ou presque reposent sur la même chose à savoir ici en bas de l'image en bas de l'écran pardon une zone qu'on appelle une timeline ligne de temps dans laquelle on va venir déposer des éléments qui vont se superposer se suivre et se interagir les uns avec les autres avec entre autres des transitions des effets etc du coup je vais ouvrir donc j'ouvre un projet que j'ai monté hier que j'ai fait hier alors à vrai dire pour être tout à fait honnête moi j'ai l'habitude de travailler sous première c'est mon outil de travail en matière de vidéo hier j'ai enfin pas qu'hier mais ça fait quelques temps que je fais des recherches sur les sur les logiciels pour cette pour cet atelier hier j'ai essayé j'ai utilisé open shot et franchement j'étais assez bluffé par ce qu'on parce qu'on peut faire et par sa productivité surtout donc vous voyez qu'en fait ici j'ai tout simplement posé cinq six clips avec six petites transitions qui sont très très basiques c'est juste une transition de fondu donc le fondu c'est ça c'est la le fondu c'est la transition la plus basique en matière de vidéo la plus basique c'est une transition qu'on appelle un cut c'est à dire que je passe brutalement d'une image à l'autre à partir du moment où on met une transition le fondu c'est ce qui va provoquer un fondu vers le noir puis du noir vers la teinte de la vidéo suivante et ça va permettre d'avoir quelque chose d'un peu harmonieux donc je vais vous le refaire en fait ce montage là au départ j'ai mis un premier clip c'était celui ci et donc si je le joue voilà c'est donc pour la pour la petite histoire j'ai tout simplement posé mon ma ma gopro en fait au sol et j'ai fait j'ai posé le drone ensuite par dessus ça et j'ai fait décoller le drone donc on a un drone qui décolle et après le jeu auquel que je me suis livré hier ça a consisté à prendre des des rushs qui n'ont absolument rien à voir entre eux ils n'ont pas été tournés le même jour pas été tournés au même endroit ils n'ont pas été tournés dans le même projet donc ils n'ont rien à voir et essayer de voir si on pouvait en tirer quelque chose donc voilà ici j'ai un deuxième rush alors comment j'utilise open shot c'est assez simple ce rush ci c'est un rush qui lui a été fait par le drone et en fait j'ai deux séquences enfin deux plans il y a un plan un petit peu erratique là au début qui tourne qui panote à gauche et puis après j'arrive sur cette vue avec la petite construction on est au sommet du mont Lozère là en fait et ce qui m'intéresse c'est à partir d'ici le mouvement vers l'avant de mon drone donc je pose mon curseur de lecture donc le curseur de lecture il est là je pense que vous voyez ce que je fais je pose mon curseur de lecture là où ça m'intéresse je clique sur les ciseaux pour venir couper toc je reclique sur les ciseaux pour reprendre le curseur j'enlève la partie qui ne m'intéresse pas je décale la partie qui m'intéresse et là j'ai bien quelque chose qui commence là où ça m'intéresse j'ai coupé un tout petit peu trop haut un tout petit peu trop loin je veux dire voilà donc j'ai quelque chose qui continue toc et qui va m'intéresser à peu près jusque ici toc donc quand je suis là alors j'ai deux possibilités tout à l'heure je vous ai montré les ciseaux je peux aussi prendre la petite marque qui est ici j'ai une marque en début et en fin je peux prendre cette petite marque et revenir là où j'étais toc voilà vous avez vu qu'automatiquement le logiciel a zoomé sur la partie que je vois si je veux dézoomer ou rezoomer c'est contrôle et molette donc la touche contrôle ça doit être je suppose la touche femme sur le Macintosh et puis la molette de la souris donc hop là on a un petit montage qui ressemble à ça pour le moment on a un cut vous vous souvenez le cut c'est la transition sans alors par contre voilà toc en fait tout à l'heure je suis allé un peu vite euh quand j'ai coupé donc je voudrais couper ici j'en ai coupé voilà ok on va dire qu'on coupe ici donc là je me mets au bout du au bout de la séquence tout ça c'est pareil que j'utilise des ciseaux que je me met en début de séquence fin de séquence pour couper ça revient exactement au même donc j'arrive ici et je vais mettre une troisième séquence la troisième séquence c'est tout bête tout à l'heure on parlait des des rushs qu'on peut faire comme ça en se disant on sait jamais ça pourra servir ben voilà d'ailleurs il fait tout ce qu'il faut pas il tremble il bouge mais il peut être utilisé quand même et ici je vais mettre tout à l'heure j'ai parlé de 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 transition donc je vais mettre une petite transition un petit fondu toc toc ici et là je vais prendre le début alors c'est un peu court ma transition voilà pareil je vais copier ma transition là je vais copier ma transition une petite question de Daniel comment avez vous mis les vidéos sur open shot en fait c'est juste du glisser c'est ça sur la partie tout à fait tout à fait il n'y a rien d'autre c'est juste glisser déposer et voilà c'est vraiment très très basique voilà donc on va s'arrêter là parce que c'est pas indispensable de d'endroit détonne parce que sur la droite ici j'ai des effets que je peux ajouter que je peux ajouter sur le sur la vidéo donc il y a des effets qui sont essentiellement des effets de couleurs des effets de de distorsion divers et variés ça peut être intéressant ce qui est vraiment important ce que je voulais vraiment vous faire remarquer c'est que au moment où on fait le montage on a surtout pas fait surtout pas fait d'adaptation des couleurs c'est à dire que tout ce qui est colorimétrie mais même la luminosité des choses comme ça on les fait à la fin du montage jamais au début ça c'est c'est très important et ce qui est très important aussi c'est ce que je vous annonçais tout à l'heure mais quand vous conservez vos rushs il faut absolument conserver des rushs bruts les plus bruts possible les moins les moins retouchés en termes de couleurs de contraste etc vous les retoucherez en fin de montage pour harmoniser tout ça et faire quelque chose qui soit cohérent avec vos habitudes de communication et aussi avec le reste du film mais par contre quand vous les gardez il faut les garder avec le plus de nuances possible pour la raison évidente que si vous augmentez le contraste d'une image par exemple vous perdez de la nuance par définition et une fois que cette nuance est perdue on peut plus la retrouver donc si elle est si elle doit être stockée d'une manière c'est vraiment dans sa façon la plus brute il faut toujours stocker ces rushs ces rushs de départ c'est le rush de base avec toutes les nuances qu'il y a dedans un petit mot sur le son ici on a un petit peu de son on a le son du drone et puis après on a le son de MEPA sur cette séquence là on peut évidemment couper le son là dans les dans la piste et c'est pas là d'ailleurs c'est là je crois c'est ici donc on peut activer l'audio ou pas activer la vidéo aussi on peut activer ou pas l'audio et la vidéo et donc on va aller mettre si on veut mettre une musique on va aller la mettre sur une des pistes pour ajouter une musique ou une voix off qu'on continue sur la vidéo euh oui sur le positionnement en quinconce quel est l'intérêt en fait de positionner sur plusieurs pistes les rushs en quinconce alors il n'y a pas d'intérêt particulier en l'occurrence il n'y a pas d'intérêt particulier l'intérêt c'est de pouvoir par exemple si j'ai une si j'ai une une bande son je vais pouvoir la mettre sur une des pistes et l'autre l'autre élément c'est que je sais pas si j'ai pas des sons l'autre l'autre intérêt c'est juste une question de lisibilité en fait c'est beaucoup plus facile quand il y en a beaucoup c'est beaucoup plus facile de lire sur deux ou trois pistes on n'a pas besoin des cinq pistes la plupart du temps mais sur deux trois pistes c'est beaucoup plus facile à lire et la plupart du temps aussi alors moi j'aime bien avoir deux pistes pour la vidéo après chaque monteur a ses manines j'aime bien avoir deux pistes pour la vidéo pour cette histoire de lisibilité souvent on utilise une piste pour mettre du texte ou mettre des éléments graphiques qui vont venir je sais pas des logos des choses comme ça c'est sur une piste séparée et ensuite on a une ou deux pistes pour le son la plupart du temps c'est ça au niveau du son on a très souvent une piste pour l'audio-musique et une piste pour le son soit les sons d'ambiance soit les paroles si on en a d'accord il y a une question sur les droits musicaux mais on y reviendra plus tard sur tout ce qui est réglementation et droits voilà je vais m'arrêter là sur OpenShot c'est vraiment un outil qui m'a surpris par sa facilité de prise en main pour un outil gratuit je trouve que c'est vraiment c'est vraiment top il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à explorer dedans mais pour autant on n'est pas obligé de tout explorer pour arriver à un résultat très honnête et très satisfaisant et donc j'ai trouvé ça vraiment très très chouette et donc ensuite on a on a de l'export voilà pour le type d'export alors ensuite je voulais vous montrer Clipchamp donc Clipchamp c'est alors c'est un logiciel de Microsoft qui n'est disponible je ne sais pas où il s'est chargé donc là tu as choisi de nous présenter deux logiciels avec des versions gratuites mais il faut savoir qu'il en existe beaucoup beaucoup si tu n'en présentes que deux c'est parce qu'ils ont énormément de similitudes tous ces logiciels de montage de photos moi personnellement j'utilise par exemple eMovie qui est de base avec l'ensemble des Mac ou des Apple et qui est très très proche de ce que tu viens de montrer on se retrouve il y a très peu de différence et ils sont tous très très proches en fait même un outil professionnel comme première effectivement il a des possibilités des filtres, des tas de machins qu'on peut faire ou pas faire d'ailleurs mais des tas de possibilités en plus mais la philosophie, le fonctionnement de base ça reste exactement le même Clipchamp c'est un petit peu différent alors j'ai presque envie de dire que c'est un peu une nouvelle génération parce que je sais qu'il y a pas mal de plateformes en ligne qui permettent de faire ce genre de choses là sa particularité c'est qu'il n'est pas en ligne, il est sur le PC mais vous voyez dès le début il propose de partir sur des modèles d'utilisation donc pour TikTok, pour Instagram voilà, Facebook, etc. il propose donc des formats pré-établis alors je vais recharger comme hier celui que j'ai fait hier voilà donc le truc qui est ah oui, non, j'avais dit qu'il fallait pas faire ça je vais en faire un nouveau, pardon voilà donc on va utiliser les vidéos hop on va utiliser les vidéos je vais prendre les mêmes choses c'est un peu simple j'en profite pour voir les questions là qui sont arrivées dans le chat sur la façon de poser uniquement un son sur l'image en fait on utilise une piste différente la bande de son elle se superpose à l'image donc ça c'est une question de Hélène on fait un glisse exactement comme une image et puis ensuite il y a une question de Laurence sous quel format de fichier doit-on enregistrer pour pouvoir modifier par la suite ? ah, alors, en fait le mieux en vertu de ce que j'expliquais tout à l'heure à savoir l'histoire de conserver ces rushs dans leur état initial le mieux en fait c'est vraiment une fois qu'on a choisi un logiciel de montage de conserver son projet, son fichier projet donc ça, ça dépend du logiciel monde de montage mais son fichier projet avec tous les liens vers les rushs par contre il faut faire attention parce que tous ces liens sautent tous si on déplace ces rushs, si on les change de disque par exemple pour les archiver il faut être attentif à ça l'autre solution, c'est de les enregistrer dans la c'est d'enregistrer le truc fini mais dans la plus haute qualité possible généralement ça va être la qualité DVD qu'on va trouver ou UHD, ça dépend voire 4K, mais 4K il n'y en a pas beaucoup qui le font quand même dans les outils gratuits donc dans la plus haute qualité qu'on est pour essayer de garder ça mais de le faire avant justement d'être intervenu sur la couleur ça répond à la question ? oui je crois, enfin moi je voulais aussi peut-être rajouter une précision parce qu'il m'est arrivé de vouloir publier sur YouTube une vidéo que j'avais téléchargée au format .move ça m'a posé quelques difficultés j'étais obligé de la transférer, enfin de l'exporter dans un autre format le MP4 en l'occurrence pour pouvoir la publier sur YouTube donc je ne sais pas s'il y a un meilleur format qu'un autre mais c'est peut-être qu'en fonction de l'usage aussi il y a en tout cas des logiciels qui permettent de passer d'un format à l'autre de transcrire une vidéo d'un format à l'autre assez facilement alors pour être tout à fait honnête j'ai pas vraiment exploré les capacités d'exportation d'OpenShot il en a mais je ne sais pas exactement ce qu'il peut faire très précisément la règle générale c'est de faire un montage qui va être une matrice en quelque sorte et à partir de cette matrice on va faire des exports et des déclinaisons vers les différentes plateformes donc on va faire effectivement un export vers YouTube alors YouTube est très très précis dans ses attendus en matière de format mais Vimeo aussi enfin toutes ces plateformes de vidéos en ligne sont assez précises et après Facebook c'est pareil suivant que ce soit une publicité Facebook ou dans une page Facebook c'est pas tout à fait la même chose non plus Instagram c'est encore différent donc l'idée c'est vraiment ça c'est avoir une matrice et puis à partir de cette de cette matrice qui elle évidemment est dans la meilleure qualité possible pour le logiciel à partir de cette matrice on va pouvoir faire des exports alors ce qui me semble intéressant je reviens sur Keychamp c'est tout ce menu qu'on a en haut donc je vais partir sur Instagram et je vais partir là dessus donc sur un modèle en fait il fonctionne à bas et c'est vraiment utile pour faire pour le coup vraiment de la com et notamment des petites choses alors voilà donc vous voulez apprendre là je fais juste de la traduction hop donc vous voyez en fait je sélectionne les éléments ok ça a changé là donc les astuces ce sera beaucoup mieux et ici alors c'est exactement le même principe que tout à l'heure vous voyez on a encore ce principe de timeline avec l'image donc l'image fixe en l'occurrence et ici on va pouvoir s'amuser par exemple à faire apparaître les choses les unes après les autres ça on va le prolonger ça aussi je vais le prolonger et ici j'ai ma musique que je vais aussi prolonger ça je le supprime voilà et là donc ici petite précision on a de la musique enfin la musique fait partie du truc quoi donc voilà et sauf que je vais apporter des médias donc un peu comme tout à l'heure je récupère mon image de drone je sais que alors on est sur dans un format vertical puisque tout à l'heure j'avais demandé un modèle pour Instagram donc j'ai grandi mon image de façon à occuper tout le rectangle et je vais venir couper l'image le décorage le décorage je cherche l'endroit où je découvre l'endroit où le drone décolle je vais je vais être à peu près là en fait toc 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 c'est ça c'est toujours dans tous ces logiciels là c'est à peu près toujours contrôler la molette pour zoomer en avant ou en arrière je vais allonger tout ça jusqu'au bout Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous avez compris le principe, en fait, on est toujours sur une timeline, simplement on a des éléments qui sont proposés, qui sont inclus dès le départ dans un système de modèles, ce qui fait qu'on arrive très facilement et très rapidement à créer des reels corrects dans les formats appropriés, puisque le modèle est lui-même adapté exactement au modèle de diffusion. Donc, c'est très, très pratique pour ça. A noter que quand vous faites avec un autre logiciel une matrice, comme je l'ai dit tout à l'heure, en haute qualité, rien ne vous empêche ensuite de l'importer ici, pas forcément pour utiliser les éléments prédéfinis, encore que, mais tout simplement pour utiliser les modèles prédéfinis en termes de format. Ça vous évite de vous poser trop de questions, puisque vous avez YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et les autres, qui sont tous proposés en format par défaut. Donc, il suffit de poser votre vidéo dedans, de valider, d'exporter et le tour est joué. Voilà. Alors, il y a certainement plein d'autres options, mais ça, c'est avec l'usage, l'image dans l'image, les choix de titres, etc. C'est ce qu'on retrouve un petit peu aussi sur d'autres logiciels. Donc là, il y avait, vous en présentez deux pour que vous ayez une vision sur l'étendue des possibilités. Mais ensuite, chacun va chercher dans son logiciel toutes les fonctions, toutes les options qui sont disponibles. Là, il y a eu quelques questions, Hervé, sur le son, sur le droit, sur les bibliothèques audio. Est-ce que, déjà, est-ce que le son libre de droit existe et où est-ce qu'on peut le trouver ? Alors, la notion de libre de droit est une notion un peu compliquée pour une raison simple, c'est qu'elle est, pour ainsi dire, étrangère au droit français. Néanmoins, il y a effectivement des plateformes sur lesquelles on trouve des sons, comme des images, d'ailleurs, dites libres de droit. En général, c'est pas totalement libre de droit, mais c'est libre de droit pour ce genre d'usage, c'est fait pour. La plateforme la plus connue, je crois, c'est YouTube lui-même, puisqu'il y a une section de YouTube qui doit s'appeler Sound Studio, ou quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne, et qui permet, justement, d'accéder à des sons et à des musiques qu'on peut, en toute légalité, poser sur ces vidéos. C'est pas mal, il y a pas mal de choses dessus. Après, il y a quelques bibliothèques gratuites, mais je ne les connais pas forcément très bien. Ceci dit, on va vous mettre sur le replay, en fin de replay, vous allez trouver quelques liens sur ce type de bibliothèques. Et puis après, il y a des bibliothèques payantes. Après, ça dépend des quantités, des fréquences à laquelle vous faites des vidéos. Si vous en faites vraiment souvent, ça peut valoir la peine de vous offrir un abonnement chez eux. Donc, il y a des bibliothèques qui sont payantes et qui, généralement, ont des milliers, voire des centaines de milliers de titres à disposition. Par contre, on n'y trouve quasiment jamais, évidemment, de titres connus. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser Satisfaction des Rolling Stones, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais tant que vous cherchez à utiliser une musique un peu standardisée, disons, d'habillage, on va dire, vous trouverez votre bonheur soit sur YouTube, soit sur ce type de plateforme. Mais voilà, c'est là qu'il faut chercher. C'est là que tous les vidéastes s'approvisionnent, ou à peu près. Sur YouTube, c'est en fait dans YouTube Studio. Quand vous avez un compte YouTube, vous allez sur votre compte et vous allez dans YouTube Studio. Et tout en bas, vous avez la bibliothèque audio. C'est assez bien fait parce que c'est classé par temps, par genre musical, si vous voulez, du triste, du mélancolique, du gay, tout ce que vous voulez. Et par contre, je me suis rendu compte que ça ne marchait que quand on publiait la vidéo sur YouTube. Si vous voulez récupérer un son, le télécharger, le mettre sur une vidéo que vous allez poster sur Facebook, par exemple, Facebook va détecter que ce son n'est pas libre de droit. Et il va restreindre, il va vous envoyer un message quand vous allez publier votre vidéo que la diffusion de la vidéo est restreinte et n'est pas diffusée à tout public parce qu'il y a une question de droit, justement. Donc, c'est Facebook lui-même qui se charge de ne pas diffuser la vidéo dans des pays ou dans des zones où le droit ne permet pas, en tout cas, d'utiliser ce son-là. Pour le contourner, le seul moyen, c'est en fait de publier la vidéo sur YouTube et après de mettre le lien YouTube dans Facebook. Mais c'est moins sympa que d'avoir le fichier directement publié sur Facebook. Effectivement, et après, la seule autre solution, c'est de trouver des vidéos, des sons externes qui soient effectivement libres de droit, pour le coup, et de les utiliser comme ça. Il y a un autre truc qui est très, très bien, ceci dit, dans ces bibliothèques de son, on n'y pense pas toujours assez, mais c'est très utile, c'est que non seulement il y a de la musique, mais il y a aussi du son, du son, je ne sais pas, un verre qui tombe et qui casse, un bruit d'explosion, des oiseaux qui chantent, tout un tas de choses, et ça peut être très, très utile. Le son sur une vidéo, c'est quelque chose qui est assez important, ça peut servir. Une question de Roxane par rapport au logiciel de montage. Comment est-ce qu'on peut enlever le son original de la vidéo ? Par exemple, là, le son du décollage du drone, pour ne pas avoir deux sons en même temps avec la musique que tu as ajoutée. Alors, le son, je ne vais pas regarder comment on faisait. Je connais la réponse sur eMovie, mais je ne la connais pas sur le logiciel que tu as présenté. Donc, j'ai sélectionné la piste vidéo. Ici, il y a un onglet audio, et je pense que si je fais ça, ou ça, d'ailleurs, voilà. Ça devrait... Je crois être bien certain, je vais faire la même chose pour lui. On n'a plus de son du tout. Voilà. Oui, puis sur certains autres logiciels, on peut ajuster le volume du son. Si on veut que la personne nous parle, le son soit augmenté par rapport à une bande de son qu'on a ajoutée, on fait un petit peu ce qu'on veut en travaillant sur la piste elle-même. En fait, là, ici, on peut changer le volume. Par contre, c'est assez typique, en fait, d'ailleurs. On peut modifier le volume, mais on va modifier le volume pour le son du début à la fin de la séquence. Alors que, effectivement, je ne pense pas qu'on puisse aller au-delà. Alors que ça fait partie des outils qu'on a dans Première, par exemple, ou dans d'autres, c'est la possibilité de moduler le volume au fil du déroulement de la séquence pour, par exemple, laisser plus de place à une voix off par rapport à la musique ou inversement. Donc, voilà. Mais on peut quand même moduler. Alors, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Donc, si tu veux passer sur la rubrique du droit à l'image, par exemple. Oui. Donc, un aspect important, je ne sais pas comment je fais pour reprendre, arrêter le partage. Arrêter le partage, là. OK. Donc, l'un des aspects importants, effectivement, de la communication, de la photo, de la vidéo, c'est le droit à l'image. À savoir que, lorsque vous filmez des gens, qui que soient ces gens, ils ont un droit inaliénable sur leur propre image et pour pouvoir diffuser l'image de ces gens, qu'elle soit fixe ou animée, il vous faut leur accord. Alors, cet accord, ce que dit, ce n'est pas une loi, c'est la jurisprudence. En fait, il n'y a que de la jurisprudence en matière de droit à l'image. En gros, si les gens ont été gênés ou perturbés dans leur vie privée ou dans l'exercice de leur propriété, etc., ils peuvent s'en plaindre. Si vous avez utilisé leur image sans le raccord, ils peuvent trouver que ça perturbe leur vie privée et donc s'en plaindre. Du coup, il faut absolument, lorsque vous tournez ou que vous photographiez, faire signer un droit à l'image, un document de droit à l'image, aux gens qui sont présents. Idéalement, ce droit à l'image doit préciser le lieu, la date, l'heure du tournage. La date, c'est le lieu du document lui-même aussi. C'est une date qui peut être différente. Et surtout, les usages, le ou les usages prévus de la vidéo ou de l'image. On ne peut pas être ultra précis parce que c'est un peu compliqué quand on fait un rush. Typiquement, ce que je disais en début de webinaire, je vous disais, c'est bien de pouvoir faire des rushs comme ça et puis d'en faire une rush au tech dans laquelle vous allez pouvoir piocher. Pour ça, il faut que les gens vous aient signé un droit à l'image. Mais évidemment, vous ne savez pas ce que vous allez en faire au moment où vous le faites puisque vous n'en avez pas encore l'idée. Du coup, vous êtes obligés de faire un truc un peu large. Mais il ne faut pas non plus être trop, trop large parce que sinon, les juges sont susceptibles de penser que c'est exagéré et que vous avez trop joué avec les limites. Donc voilà, il faut essayer d'être raisonnable, de ne pas se polier les gens de leur intérêt et pas non plus vous tirer une balle dans le pied, évidemment. Donc voilà, il faut se faire signer un document qui soit le plus respectueux des gens, mais en même temps précis, qui vous laisse quand même la possibilité de faire des choses. Je ne sais pas si on peut mettre un exemple de document de droit à l'image dans les liens en fin de replay. Je ne sais pas si c'est possible, ce serait peut-être pas mal. Oui, tout à fait, on va chercher ça pour le mettre dans la ressource. D'accord. Donc voilà, après, pour votre information, 95%, en gros, 95% des affaires qui arrivent devant les tribunaux en matière de droit à l'image concernent des anciens salariés qui sont partis en mauvais termes avec l'entreprise et qui ont cherché à faire feu de tout bois. Et bon, voilà, ils apparaissent sur une photo qui a été publiée sur le site Internet ou sur une plaquette ou que sais-je. Et donc, ils essayent de s'appuyer là-dessus. Autrement dit, faites particulièrement attention avec les gens avec qui vous travaillez, quels qu'ils soient. On n'est jamais à l'abri de fâcherie. Et après, il y a 5% des cas qui sont des gens plus ou moins connus ou en tout cas qui ont un peu pignon sur rue et qui sont effectivement gênés dans leur vie privée parce que, par les conséquences de la publication, c'est l'avocat au barreau de Montpellier qui est filmé avec sa maîtresse à la terrasse d'un restaurant et à qui ça a coûté le divorce. Et donc, bon, voilà. Du coup, il faut effectivement demander les autorisations et faire signer. Alors, parfois, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde, etc. En ce qui me concerne, j'ai l'habitude de toujours demander, même s'il y a 200 personnes, je demande aux 200 personnes et de faire signer les gens qui sont un peu plus reconnaissables, parce qu'ils sont au premier plan, parce qu'ils sont, c'est plus eux qu'on a photographié, etc. Les gens, tous ceux qui sont vraiment reconnaissables un peu au premier plan, je fais signer. Ceux qui sont un peu plus loin, si je photographie une piscine de camping et qu'il y a 200 personnes autour, je ne fais évidemment pas signer les 200 personnes, c'est impossible. Mais par contre, je demande, soit en faisant le tour des gens, soit en faisant une annonce micro, s'il y a un micro. Voilà, on se débrouille toujours pour avoir les autorisations d'une manière ou d'une autre. Si vous faites des autorisations orales quand vous demandez aux gens, etc., c'est pas mal de pouvoir filmer la réaction ou la non-réaction des gens. Ça apporte toujours une preuve supplémentaire à votre moulin en cas de souci. Voilà, ceci dit, je touche du bois, mais c'est quand même assez rare. Mais ça arrive et il faut s'en prémunir. Peut-être que s'il n'y en a pas de problème, c'est aussi parce qu'on demande, qu'on pose la question. À vrai dire, il y a quand même un truc très, très important, c'est que ça, j'ai appris ça depuis tout petit quand j'ai commencé à faire des photos. Même si vous êtes dans la rue, vous photographiez quelqu'un dans la rue sans rien lui demander, vous prenez un risque non négligeable. Par contre, vous lui posez la question, c'est rarissime qu'on vous dise non. Ça peut arriver, mais c'est rarissime. Si vous allez voir les gens, vous leur dites, écoutez, voilà, j'aimerais bien faire une photo pour telle et telle raison, parce que je fais un sujet sur ceci, sur cela, parce que je fais, voilà. C'est rare qu'on vous dise non. Ça peut arriver, mais c'est vraiment très, très rare. Il y a un établissement, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de photos pour le label qualité tourisme. J'ai photographié beaucoup d'établissements de tourisme et il y a un cas où j'ai vraiment galéré pour avoir des gens qui soient d'accord et où j'ai vraiment eu beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord. Mais en fait, c'était un établissement de, comment ça s'appelle ? C'était à la Malou-les-Bains et c'était un établissement où on va après une opération pour se rétablir, donc de rééducation. Et évidemment, les gens étaient qui dans le plâtre, qui en fauteuil roulant, etc., pas toujours très jeunes, ils n'avaient pas forcément envie d'apparaître sur des photos. Ça peut se comprendre. Mais sinon, en règle générale, surtout dans des établissements touristiques, c'est assez rare d'avoir des refus. Par contre, j'ai eu des anciens salariés d'établissements que j'ai photographiés qui sont demandés, enfin, des établissements qui m'ont demandé les autorisations signées de leurs anciens salariés parce qu'effectivement, ça s'était mal passé à la fin. Voilà. Quand une personne est de dos, c'est Hélène qui pose la question, donc j'imagine que c'est la même réponse si elle n'est pas reconnaissable, on n'a pas forcément besoin de lui faire signer un document. Alors, si elle n'est pas reconnaissable, en règle générale, non. Mais par contre, pas reconnaissable, oui, effectivement. Mais, voilà, c'est toujours mieux de demander, même si on ne fait pas signer de document parce qu'elle est de dos ou il est de dos, etc. mais c'est toujours mieux de demander quand même parce qu'on ne sait jamais. Et en fait, si les gens se voient sur une photo dans la rue, je veux dire, ou sur Internet, sur une plaquette, ils se voient sur une pub, vous leur aviez demandé, etc., ils sont contents. C'est flatteur, en fait. je me souviens d'ailleurs d'une dame dans un camping qui m'avait dit « Ah, j'étais déçu justement l'année dernière parce que j'ai vu qu'ils avaient enlevé la photo sur laquelle j'étais depuis 15 ans. » Et donc, c'est plutôt flatteur d'être sur une photo et de toute façon, si les gens sont super moches dessus, on ne va pas l'utiliser puisque ce ne sera pas flatteur pour l'établissement. Donc, d'une manière générale, c'est plutôt flatteur. Par contre, des gens qui se découvrent sur la photo et qui ont l'impression qu'on leur a volé leur image, qu'on l'a fait dans leur dos, etc., ça, ça peut s'envenimer assez vite. Donc, il faut vraiment anticiper et être, il faut vraiment être proactif là-dessus. C'est peut-être plus rare pour les vidéos que pour les photos, mais quand c'est un client d'un établissement qui envoie une vidéo, est-ce que c'est les mêmes règles qui s'appliquent là ? Pour le coup, on n'est pas propriétaire de la vidéo. Là, on parle de droit d'auteur ou de droit à l'image ? De droit d'auteur. De droit d'auteur, oui. Diffuser une vidéo, il y a les deux parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qu'on reconnaît dans la vidéo. Mais il y a aussi la question du droit d'auteur. Donc, effectivement, pour ce qui est du droit à l'image, photo ou vidéo, c'est exactement pareil. Les règles sont les mêmes. Pour ce qui est du droit d'auteur, c'est les mêmes. On est un peu plus compliqué pour la vidéo puisque comme on vient de le voir, il y a la musique en plus, souvent. Donc, il vient rajouter une couche. Mais ceci dit, effectivement, si vous avez un client qui vient, je ne sais pas, il est télépilote ou il a un drone, il vous fait un super plan avec son drone, il vous le donne. effectivement, pour pouvoir l'utiliser, en toute logique, il faut lui demander l'autorisation d'utiliser son plan et donc, le mieux, c'est de lui faire signer une session de droit d'auteur pour son plan. Ce n'est pas une session de droit à l'image, une session de droit d'auteur, ça n'implique pas forcément une transaction financière, ça dépend, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en tout état de cause, vous avez toujours intérêt à ce que les choses soient claires et précises plutôt qu'à vous retrouver avec un procès après, quelques années plus tard, parce que vous serez mal compris avec l'auteur du rush. D'accord. Alors, une question de Valérie, quels sont les risques d'avoir oublié de demander le droit à l'image ? En fait, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre parce que ça dépend de la... Justement parce que ce n'est pas une loi, mais de la jurisprudence et que ça dépend de la personne concernée en premier lieu, de l'usage de la diffusion et du... de la perturbation de sa vie privée qu'elle a pu en ressentir. Si vous avez fauté sur le droit à l'image d'une star de cinéma, ça peut vous coûter très cher. Si vous avez fauté sur le droit à l'image de quelqu'un qui... qui n'est pas dans une situation ridicule, qui n'est pas dans une... qui est... Voilà, qui est dans une situation normale, il n'y a pas d'histoire de... de conjoint ou quoi que ce soit, ça va plus vous poser des soucis que vous coûtez vraiment de l'argent. Mais par contre, il peut quand même vous en kikiner. Mais je ne peux pas vous donner une idée de... Vous ne risquez pas de prison, une chose comme ça, mais vous risquez des amendes qui peuvent aller assez loin, notamment s'il y a eu vraiment un inconvénient à sa vie privée. Mais surtout, vous risquez aussi, avant tout, et alors ça, par contre, c'est le premier truc, de ne plus pouvoir utiliser des images. Ça a l'air simple. Quand c'est sur Internet, ça peut l'être relativement. Et encore, parce que pour faire retirer des images d'un réseau social, ce n'est pas toujours si facile. Et ça peut être un peu catastrophique si ce sont des images qui sont publiées dans la presse ou dans un livre. OK. là, il n'y a pas d'autres questions sur le droit à l'image. J'ai eu quelques questions sur d'autres sujets. Alors, on peut se donner, il nous reste cinq minutes. On peut peut-être se donner un petit peu de temps pour les questions-réponses, si tu veux, Hervé, à moins qu'il y avait un autre chapitre que tu voulais aborder. Non, je crois qu'on avait terminé. OK. Alors, il y a quelques questions techniques. Philippe, par exemple, demande « Quel est le meilleur réglage en mégapixels sur un smartphone ? » Alors, pour la vidéo, on est bien d'accord. Oui. On parle de l'ordre. En fait, les smartphones ont un petit objectif, un tout petit capteur, mais un énorme intérêt marketing à faire valoir un grand nombre de pixels, de mégapixels sur leur capteur. En réalité, l'objectif est incapable d'exploiter la définition du capteur. Donc, ça ne sert à rien sur un smartphone. Tout ce qui est au-delà d'une vingtaine de mégapixels, de toute façon, c'est peine perdue. En fait, c'est du flou, en quelque sorte, parce que l'objectif n'est pas suffisamment piqué. il faut savoir qu'une image en 50 mégapixels, c'est une image de très, très haute définition. Donc, quand un smartphone indique des capacités à 48 mégapixels, c'est visé très, très haut et, en règle générale, ni l'appareil photo, ni la caméra du smartphone, ne sont capables d'exploiter réellement ces 48 mégapixels. Ils y sont, ils y sont en termes de poids de fichier, en termes de nuances de couleurs, etc. Mais, en termes de piqué d'image, il n'y a pas le compte. Donc, moi, mon conseil, c'est de toute façon, en vidéo, ça ne sert pas à grand-chose de dépasser l'UHD, c'est-à-dire 1920 pixels de plus grande dimension. C'est vraiment le grand maximum que vous puissiez, dont vous puissiez avoir besoin. D'accord. Alors, il y a aussi une question d'Éric par rapport au matériel dont tu parlais au départ, le trépied, le stabilisateur, le réflecteur. Est-ce qu'il existe un site pour louer ce matériel ? Alors, oui, ça existe. c'est une très bonne question. Ça existe effectivement, mais je ne les connais pas spécialement, en fait. Et surtout, ça dépend où, parce qu'il y a quelques sites aussi, je crois qu'à Montpellier, il y a Photocomédie qui loue du matériel. à Toulouse, c'est évident qu'il y a un ou deux loueurs de matériel aussi, mais je ne sais pas exactement qui. Après, dans les grandes villes, on trouve généralement au moins un ou deux loueurs de matériel. Mais il faut que je regarde un peu le… Peut-être qu'on pourra ajouter un lien aussi, mais il faut que je regarde un petit peu la disponibilité. Une question sur la durée recommandée des vidéos pour les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Alors, c'est toujours une grande question. En fait, la réponse, c'est plus court. Je m'explique. Quand on fait une vidéo, on est très content de certains de ses plans. En plus, c'est chez vous, par définition, si vous la faites avec votre smartphone. du coup, on a une petite sensibilité aussi et on a toujours tendance, tous, autant qu'on est, à faire un peu long. En réalité, alors je dis plus court, ce n'est pas tout à fait plus court, le truc, c'est qu'il ne faut jamais oublier le rythme. En fait, une vidéo, elle peut faire la longueur que vous voulez à condition de maintenir l'attention du public. C'est ça, la difficulté. Si vous faites quelque chose de très rythmé sur lequel il y a un fil d'Ariane qui va tenir l'attention du public, vous pouvez faire une vidéo de trois minutes. Ça va tenir sans problème. Il y a bien des gens qui regardent des films de deux heures. Mais par contre, ça demande un peu de travail et un peu de scénarisation. Il faut vraiment travailler dessus. si vous faites une simple vidéo de présentation entre guillemets comme on le fait assez souvent sur des établissements, moi, j'ai tendance à penser qu'une minute, une minute trente, c'est un grand maximum. Une minute, c'est déjà pas mal. Et alors, sur les réseaux sociaux, en fait, il vaut mieux faire court, très court avec plusieurs présences. En fait, vous pouvez très bien tourner une vidéo, même une vidéo de deux minutes, mais vous la saucissonnez en petits rushs, en petits morceaux. Alors là, pour le coup, vous faites une vidéo de deux minutes, vous établissez vos couleurs, etc., pour que tout soit raccord et que vous ayez une cohérence dans votre communication vidéo. Et ensuite, vous découpez. Et vous découpez des petits tronçons que vous allez poster sur YouTube, sur ceci, sur cela, surtout pour Facebook et Insta. Et ces petits tronçons vous permettent de toute façon de capter une attention relativement fugace, mais vous allez la capter pendant 10 secondes, 15 secondes. Une publicité à la télévision, c'est 15 secondes. Gardez ça en tête parce que souvent, la plupart du temps, c'est 15 secondes. Souvent, on a une perception de la durée de la publicité à la télévision qui n'est pas tout à fait la même que celle de la publicité qu'on est en train de faire sur son propre établissement. Donc, c'est intéressant de se dire 10, 15 secondes, c'est déjà pas mal si on arrive à maintenir l'attention de quelqu'un pendant ce temps-là. Il reste deux autres questions qu'on va prendre pour terminer. Je voudrais en profiter par rapport à ces questions sur la durée sur les réseaux sociaux. Signaler qu'on a parmi les ateliers du CRT, il y a eu deux ateliers de Google. Un sur comment est-ce qu'on crée ou on optimise sa chaîne YouTube et un autre sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on optimise le contenu sur les réseaux. Je vous invite à aller regarder les replays qui sont déjà publiés sur le site du CRT parce qu'ils sont très, très riches en informations sur ces sujets-là. Et puis, il existe un parcours de formation individuelle qui est gratuit. Ça s'appelle le Campus Numérique. En fait, l'opérateur, c'est LOA qui a fabriqué ce parcours de formation individuelle. c'est financé par France Num, par l'État. Donc, vous pouvez vous y inscrire. C'est réservé à toutes les entreprises qui sont inscrites au registre du commerce. Je crois qu'il y a un chiffre d'affaires minimum dans l'année à faire aussi pour être éligible. Et ensuite, vous avez dix heures environ de formation sur tout un tas de sujets. Et il y a un parcours qui concerne en particulier Instagram et Facebook où ils donnent aussi quelques conseils sur le format de vidéo, les durées, etc. Et puis, on vous mettra, bien sûr, les liens et toutes ces infos dans la ressource avec le replay. Donc, les deux dernières questions que je voyais dans le fil de discussion. Alors, il y a celle de... Alors, Valérie posait tout à l'heure une question. On revient sur le droit à l'image. Donc là, c'est l'exemple de quelqu'un qui a eu un chanteur connu dans son établissement qui a accepté de poser en photo avec sa fille. est-ce qu'elle a le droit de diffuser sa photo sur Facebook ? Ce serait pareil si c'était une vidéo, je suppose. Alors, si manifestement il est en train de poser, c'est-à-dire qu'ils sont bras-dessus-bras-dessous avec sa fille et face à l'objectif, etc. Franchement, elle ne craint rien tant qu'elle ne l'utilise pas à des fins commerciales, par contre. parce que là, ça peut être autre chose. S'il y a un doute sur l'utilisation à des fins commerciales sur la définition et voilà, le mieux, c'est quand même de demander à l'attaché de presse ou au manager du chanteur une confirmation de l'autorisation de l'utiliser. Éva nous demande quand on paye la SACEM, on peut diffuser les musiques que l'on veut. Alors, c'est deux choses différentes. La SACEM qui donne l'autorisation de diffuser du contenu dans des lieux publics et ensuite, le fait d'acheter les droits sur ces contenus. Hervé, je pense que tu as la même réponse. Oui, c'est effectivement deux choses différentes. La SACEM, en fait, on la paye généralement quand on fait une exécution publique de musique dans des soirées et des choses comme ça. Pour ce qui est de la musique, enfin, si, je pense que si on fait appel à de la musique gérée par la SACEM, c'est-à-dire non libre de droit pour le coup, qui dit SACEM dit totalement hors libre de droit, droit géré. Alors, droit géré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire paiement à chaque utilisation, en fait. C'est le principe du droit géré par opposition au libre de droit. Et à partir de là, effectivement, c'est la SACEM et ou les représentants des ayants droit du compositeur et des droits voisins, c'est-à-dire des interprètes avec qui il faut discuter. Alors, on avait une question sur les tarifs. Donc, on va aborder, c'est la toute fin de cet atelier justement et tu vas aussi pouvoir nous donner du coup, l'exemple d'offre que tu peux proposer. Alors, avant, peut-être juste une dernière question technique, différence entre HD et HDR. C'est une question qui vient... Rien à voir. Rien à voir du tout. Rien à voir. Non, c'est aussi la question de Philippe qui arrive et je me dis, ah oui, tiens, ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit, c'est intéressant. Et ensuite, on clôture avec les tarifs. D'accord. Alors, HD, c'est haute définition, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pixels dans l'image. Donc, après, il y a des tas de normes. On a du HD, de l'Ultra HD, UHD, il y a du XHD, etc. Mais, ça, là, on parle en termes de définition. La 4K est aussi une termes de définition, etc. Le HDR, ça n'a rien à voir avec la définition. c'est une question de profondeur de couleur et de profondeur de capacité à enregistrer simultanément dans les hautes lumières et dans les ombres. C'est-à-dire, quand on fait une photo ou une vidéo JPEG ou MPEG, MP4, etc., il y a des algorithmes qui interviennent pour supprimer ce que l'œil ne perçoit pas d'habitude et on a des zones qui sont blanches ou noires alors qu'en réalité, ces zones ne sont pas totalement blanches ou totalement noires, ce sont des lumières ou des ongles. Si on est en HDR, le fichier conserve des données dans ces zones noires ou blanches, ce qui fait qu'en post-production sur l'ordinateur derrière, on va pouvoir aller chercher des choses dedans, ce qui signifie qu'on va pouvoir éclairer ou assombrir une image ou un film sans dégradation de qualité. Alors que si on éclaire ou qu'on assombrit une image JPEG, on a une dégradation de qualité immédiate qui saute aux yeux. Si on fait ça sur une image HDR, on n'a pas cette dégradation de qualité. Donc, c'est ça en fait le HDR. Alors, par extension, c'est le fait de faire des images dans lesquelles finalement, il va y avoir très peu de choses vraiment noires et très peu de choses vraiment blanches puisqu'on va toujours garder du détail en fait dans toutes les zones. Voilà. Alors, si vous avez un smartphone ou une caméra, un appareil photo qui est capable de faire du HDR en film et ou en vidéo, en photo et ou en vidéo, vous allez faire des images beaucoup plus lourdes, des fichiers beaucoup plus lourds, certes, à gérer. Il faudra avoir l'informatique derrière pour les gérer. Mais là, vous faites un bond en avant, en termes de qualité qui est monumental. Mais vraiment, monumental, je pèse mes mots. C'est très impressionnant ce qu'on peut faire. Après, ça veut dire aussi qu'il va falloir les retravailler derrière, sinon ça n'apporte rien. Donc, vous allez passer plus de temps en post-production et tout ça. Vous avez des fichiers plus lourds, vous passez plus de temps. Bon, ça devient, mais en termes de qualité, là, c'est énorme. voilà. Merci, il y avait, alors il y avait donc la toute dernière question Elisabeth qui nous dit, par exemple, pour un village de vacances ou un camping d'une quinzaine d'hébergements locatifs et une quinzaine d'emplacements pour une vidéo type YouTube, c'est un exemple, qu'est-ce qu'il faut compter comme budget ? Et donc, ça me permet d'embrayer aussi peut-être sur ta proposition d'offre puisque tu réalises aussi des vidéos. Donc, si avec toutes les infos que vous avez eues, vous vous dites, ok, je vais pouvoir faire plein de contenu moi-même, mais ça ne me dispense pas d'investir quand même parce que pour mon site, j'ai besoin de quelque chose de très grande qualité. Voilà, combien ça coûte ? Alors, évidemment, c'est toujours un peu difficile de donner des prix comme ça à brûle pour poing sur une vidéo parce que ça dépend de l'établissement, ça dépend de ce qu'on décide de faire, combien de temps ça dure, etc. Mais dans mon expérience personnelle, en règle générale, j'ai, toujours sauf vraiment des trucs exceptionnels, mais sinon, on a souvent bouclé les choses sur une journée de prise de vue. Une journée de prise de vue avec le montage d'une vidéo, d'une à deux minutes, on va dire, en général, c'est un budget qui est d'à peu près 1 200 euros, en fait, avec le montage. Avec un montage qui est très exactement, qui repose sur ce que je disais tout à l'heure en termes de matrice, c'est-à-dire que ce qu'on vous livre, c'est un fichier numérique en haute définition sur lequel vous allez, enfin, dont vous allez pouvoir tirer des déclinaisons ou dont on pourra vous faire des déclinaisons nous-mêmes, si vous le voulez, en plus basse définition pour YouTube, pour les différentes plateformes, voire le découper après en tranche si besoin. Donc ça, c'est ce qui concerne la vidéo. Vous avez en fait sur, alors c'est ce qui concerne la vidéo, voilà, dans le point de vue d'un montage, d'une journée de shooting avec un montage derrière. On a aussi des formules plus légères qui peuvent s'adapter, par exemple, si vous voulez, juste, on peut tout à fait venir chez vous pour faire des vues par drone de votre établissement ou faire des plans particuliers, je ne sais pas, en intérieur parce que vous n'avez pas de lumière ou des choses comme ça. Donc à ce moment-là, ça dépend évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur notre site, qui est donc algodial.com, vous avez dans la rubrique, ça doit être la rubrique info, je crois. De toute façon, il n'y a que de rubrique. vous avez nos offres et nos offres pour la photo et pour la vidéo sont les mêmes à ceci près que dans les offres qui sont en ligne, il n'y a pas le montage. Mais d'un autre côté, si on fait une heure de tournage chez vous, évidemment qu'il n'y aura pas de montage pour une heure. C'est quelque chose que vous allez, à l'évidence, monter vous-même ou utiliser brut. Donc voilà, vous avez cette référence-là et cette fameuse offre qui n'est pas en ligne mais qui va y être bientôt qui est donc à 1 200 euros avec la journée de tournage et il y a aussi la préparation dedans. Chose importante à préciser. Donc en amont, il y a toutes les discussions et toutes les préparations qu'on peut avoir en amont pour faire un film qui tienne en route. Voilà, j'espère que ça répond à vous. Je crois, j'ai en tout cas mis le lien vers le site Algodia dans le fil de discussion et puis vous le retrouverez aussi dans la ressource avec le replay. Merci. Merci beaucoup Hervé. Alors merci à vous tous, c'était très participatif. J'espère qu'on n'a pas oublié de questions. C'était très vivant, très participatif. Donc merci pour votre participation. Moi, je vous donne rendez-vous aux prochains ateliers. Le prochain, c'est le 13 février avec Google Atelier Numérique. Bonne fin de journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada